Bonjour, je suis Alex Azad du centre de télévision de LucasCopy. Je vous présente l'aperçu de midi du dernier jour d'échange de cette semaine. L'euro-dollar a reculé pendant 8 heures et une perte de 0,48% a été enregistrée à midi. Le volume échangé est inférieur à la moyenne mensuelle de la perte de 21% et le sentiment est haussier. Les positions longues sont majoritaires de 19%. La baisse suggère des pertes pour les investisseurs, mais elle devrait être limitée par les échanges lents. Le câble a progressé plutôt dans la session, mais le glissement suivant a résulté en une perte de 0,52%. La livre-dollar voit 32% de fonds de plus que d'habitude et le sentiment est neutre. Les positions courtes dominent de 6%. Les parieurs à la hausse ont eu leur chance juste après minuit, mais la baisse suivante a été bénéfique pour les parieurs à la baisse. Le dollar-yenne a surgi de 69 pips pour attendre le plus haut journalier à 109,46 plus tôt dans la session, mais tous les gains ont été annulés à midi. Le volume échangé est élevé, faisant 64% de plus que d'habitude, et le sentiment est neutre, faisant 6% à long terme. Les heures initiales ont fourni quelques opportunités aux taureaux, mais le changement de la tendance a été bénéfique pour les ours. Le rebond initial de la livre-hyenne a été suivi d'un glissement et une perte de 0,58% a été enregistrée à midi. Le volume échangé est supérieur à la moyenne mensuelle de la perte de 63% et le sentiment est neutre, 6% en court terme. La plus grande partie de la journée a été en faveur des ours, mais quelques chances ont été réservées aux taureaux. L'euro-hyenne a brusquement reculé après avoir gagné du terrain plus tôt dans la session pour s'établir 0,54% dans le rouge après 12 heures d'échange. Les échanges ont été plus longs que d'habitude et le sentiment est neutre, proche de l'équilibre. Les taureaux ont eu des chances limitées au cours de la session, mais le succès est plus probable pour les ours car la tendance baissière a duré des heures. Cela conclut l'aperçu de midi sur la performance des acteurs du marché au cours de la session matinale. Vous pouvez suivre les dernières mises à jour de ces statistiques chaque heure toute la journée.